Tu ne le seras pas, vivre la sorcière. Alors, je dis shalom à tout le monde connecté, je dis shalom à tous mes frères, je dis shalom à toutes mes soeurs. Soyez tous bénis, soyez tous grandement bénis dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur Dieu continue à vous bénir, que le Seigneur notre Dieu continue grandement à vous bénir. Nous sommes dans la foi que le Dieu qui a commencé avec nous toute cette semaine va se montrer encore aujourd'hui. Dieu va se montrer aujourd'hui. Dieu va se montrer aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Voilà ma foi. Nous sommes en train de continuer de prier. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne vas pas laisser vivre la sorcière. C'est notre thème. Et c'est avec ça que nous sommes en train de prier. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est ce que Exode 22.18 nous dit. Exode 22.18 nous dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et de notre côté, c'est ça notre prière. Nous sommes en train de prier avec ça. Nous sommes dans la foi et nous sommes en train de nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur ce que Dieu a dit. Alors j'invite quelqu'un à se connecter, de prier avec nous ce soir. Connecte-toi. Prie avec nous ce soir. Et la puissance de Dieu va te délivrer de la sorcellerie. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Pendant que tu es connecté et tu vas prier avec moi. Ton cerveau qui a été bloqué par la sorcellerie sera délivré. au nom de Jésus. Tu vas bien voir ta vie. Tu vas bien voir ta vie. Oh oui, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Je sais qu'il y a des gens qui sont partis à l'église, qui disent que oui, une fois sauvés, une fois sauvés, une fois sauvés, délivrés partout. Non. Il y a des gens qui croient ça. Si tu as dans cette foi, gloire à Dieu, que le Seigneur continue avec toi dans ta foi. Mais il y a des gens qui sont en train de vivre les choses que je vous dis. Et c'est eux dont je suis en train de parler. Ceux qui veulent se connecter. Je répète encore cette prophétie d'aujourd'hui. pendant que je vais prier avec quelqu'un aujourd'hui, ton cerveau sera délivré de tout le masque de la sorcellerie qu'on a mis sur toi. Voilà la prophétie que Dieu m'a donnée pour le service d'aujourd'hui. Les gens, les sorciers invisibles qui dérangeaient ta vie seront démasqués. Tes yeux bronnent des chagas. Toi, il y a, oui, toi, quelqu'un qui est connecte à ces choses. Tu ne sais pas si c'est la sorcellerie. Tu ne sais pas si c'est quoi. Tu ne sais pas. Tu n'es pas trop sûr. Les histoires de la sorcellerie, ce sont les histoires de films, ce sont les histoires... Pendant que tu vas regarder l'émission aujourd'hui, pendant que tu sois en prière avec nous ce soir, Dieu va te parler. Dieu va se révéler en toi. et tu vas voir ce que Dieu a pour toi. Dieu va... Le Dieu... Je vous dis ce que Dieu m'a fait voir pour ce programme et je l'ai dit déjà à quelqu'un. Je le prophétise déjà dans la vie de quelqu'un. La puissance de Dieu va tomber sur toi. La puissance de Dieu va tomber sur toi. L'aveuglement que les sorciers ont mis dans ta vie sera brûlé. L'aveuglement que les sorciers ont mis dans ta vie sera brûlé par le nom de Jésus. Je le déclare par l'autorité que j'ai en Jésus. Tu seras délivré. Tes yeux seras délivrés de la sorcellerie. Ton cerveau sera délivré de la sorcellerie. Tu vas voir clair. Les envoûtements qu'on a mis sur ton cerveau ce soir vont brûler. Tous les envoûtements qu'on a mis sur ton cerveau vont brûler ce soir. Vont brûler. Le gros chèque qu'on a mis sur ton cerveau va prendre feu. Brûlé, brûlé par le nom puissant de Jésus. Voilà ce que notre Dieu a pour nous. Je dis shalom à mon frère Jacques. Je dis shalom à ma fille Tatiana. Je dis shalom à toute la famille connectée. Bien aimé, aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et soeurs puissent se connecter avec nous. Pour que puissent savoir ce que Dieu est en train de faire avec nous. Les limitations de la sorcellerie sont brûlées dans la vie de quelqu'un. Il y a un feu qui est entré dans ton cerveau. Il y a un feu qui est entré dans ton cerveau. Voilà pourquoi je te le dis encore. La limitation que la sorcellerie a mis sur ton cerveau ce soir sera brûlée pour toujours, pour toujours et pour toujours. La sorcellerie ne pourra plus jamais bloquer ton cerveau. Il y a un feu qui est entré dans ton cerveau. A cause de la grosse sorcellerie de ta famille. Toi aussi tu seras engagé. Toi aussi tu vas avoir un contrat. Je suis dans un feu. Je suis en train de parler et je me vois dans un feu. Un feu où Dieu m'a placé pour délivrer la vie de quelqu'un. Voilà l'esprit prophétique. L'esprit de la prophétie. C'est un esprit que Dieu met sur ses enfants. Enfin qu'ils puissent marcher comme Moïse. Pour aller dire à Pharaon. Toi sorcier Pharaon. Laisse partir mon peuple. C'est ça l'esprit prophétique. C'est ça même la base de l'esprit de la prophétie. Quand Dieu est descendu sur la montagne Sinaï. Pour parler avec Moïse. C'était parce qu'il y avait un gros démon. Il y avait un gros démon. Dans l'autre côté. Un esprit de démon dans l'autre côté. Qui était en train de combattre les enfants de la maison d'Israël. Alors Dieu a envoyé son prophète. Pour aller faire le travail. C'est ça même qui a provoqué l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. C'est un esprit que Dieu met sur son enfant. Et quand le prophète parle dans cet esprit là. Les choses arrivent. Les choses arrivent. Les choses vont arriver dans ta vie. Les limitations de la sorcellerie vont brûler ce soir. Les limitations de la sorcellerie vont brûler ce soir. Les limitations de la sorcellerie vont brûler ce soir. Par les noms puissants de Jésus. Nous sommes bien aimés dans notre écriture. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Voilà notre écriture de ce soir. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu dois refuser. Tu dois dire que non, 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 non. Toi sorcier. Je refuse ton travail dans ma vie. Toi sorcier. Je refuse ton travail dans ma vie. Tout le travail que tu es venu faire contre moi. Je dis carrément non, non, non au nom puissant de Jésus. Carrément. Carrément je refuse le travail des sorciers. Voilà ce que tu dois dire pour ta vie. Voilà ce que tu dois déclarer pour ta vie. Voilà ce que tu dois dessiner pour ta vie. Tu dois dire je refuse le travail des sorciers dans ma vie. Je refuse hier tout le fardeau que les sorciers sont venus pour te faire porter. Tu vas dire je refuse. Je refuse le fardeau des sorciers. Je refuse le fardeau des sorciers. Je refuse à parler non puissant de Jésus. Tu dois refuser. Tu commences par refuser. Et quand tu refuses, cela produit un feu. Quand tu refuses, maintenant la parole de Dieu peut venir visiter ta vie. La parole de Dieu peut entrer dans ta vie. La puissance de Dieu peut travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu ne refuses pas. Si toi tu es là et tu ne refuses pas, ça sera un peu difficile même pour Dieu lui-même. Parce que l'autorisation, c'est toi qui la donnes. Quand même le Saint-Esprit veut travailler pour toi, c'est toi qui permet le Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Et quand le démon veut travailler dans ta vie, quand les sorciers veulent manger ta vie, c'est toi qui lui donnes la permission. Tu peux dire non, homme de Dieu, moi je n'ai pas donné de permission. Oh, je te dis, quand ton grand-père, ta grand-mère donnait des permissions, c'était toi qui acceptait ces choses. Quand tes arrière-parents, ils étaient là en train d'accepter ces choses, c'est toi qui les acceptais. Alors, si eux, ils ont accepté et ces choses-là sont en train de te punir maintenant, tu dois le refuser. Tu dois le refuser. Tu dois te mettre et te dire que non, à partir d'aujourd'hui, parole de Dieu, à partir de ces moments, parole de Dieu. Je refuse le travail de la sorcellerie dans ma vie. Je refuse le travail de la sorcellerie dans ma vie par le nom puissant de Jésus. Je le refuse. Je dis shalom à ma fille Bibi. Sois bénie, Bibi, là où tu es, que le Seigneur continue à te bénir. Que la grâce de Dieu continue à s'ajouter dans ta vie. Que le Seigneur continue à mettre le feu dans ta vie. Que le Seigneur continue par le nom puissant de Jésus, de te bénir, de te bénir. Bien-aimés, nous sommes en train de dire ceci. La parole que Dieu te donne, c'est notre parole de la prière et que tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ne sois pas triste parce qu'on a dit la sorcière pour dire que ce sont les filles, les femmes, les soeurs qui sont des sorcières. Non, non, non. La sorcellerie, il y a un démon qu'on appelle les démon de la sorcellerie. Et ces démon de la sorcellerie peuvent entrer dans un homme ou dans une femme. Alors, il ne faut pas pleurer. Et cette écriture, dans d'autres versions, il s'est transformé pour appeler la magicien, le magicien, et tout, et tout, et tout. Alors, ne pleure pas. Mais, nous sommes en train de voir, alors, cette écriture a la même valeur que quand on nous dit dans la Bible que tu ne voleras pas. Tu ne t'inclineras pas devant un autre Dieu. Tu ne vas pas aller chercher la femme de ton voisin. Tu ne vas pas faire ceci. C'est un commandement de Dieu. Alors, le commandement doit être obéi. Alors, c'est dans le sens où, non, 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 ne t'inclineras pas, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de prendre le caillou pour aller frapper quelqu'un. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis shalom à Tatiana Kelly, sois béni Tatiana Kelly. Sois encore béni par la puissance du Seigneur. Non, 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 non. Ce n'est pas dans le sens là. C'est dans le sens où, en esprit, tu dis à l'ennemi, non, non, toi, ennemi, je refuse de te laisser vivre dans ma vie. Je refuse. Tu dois refuser. Pendant que tu me regardes ce soir, tu dois dire non. Je refuse à la sorcellerie de vivre dans ma tête. Je refuse. Tu dois dire non à la sorcellerie. La sorcellerie ne doit pas habiter dans ta tête. La sorcellerie ne doit pas habiter dans ta tête. Tu dois dire non, carrément, non, carrément, non, carrément, non, carrément, non à la sorcellerie. Il te dit, je refuse que la sorcellerie puisse habiter dans mon cerveau. Je refuse par le nom puissant de Jésus. Je refuse par le nom puissant de Jésus. Je refuse par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, qu'est-ce que j'ai vu pour ce soir? Pour ce soir, j'ai vu la délivrance de ton cerveau. Pour ce soir, j'ai vu la délivrance de ton cerveau. Pour ce soir, j'ai vu la délivrance de ton cerveau. Tous les masques qu'on a mis sur tes yeux doivent brûler ce soir par le nom de Jésus. Tous les masques qu'on a mis sur toi. Même les masques qu'on t'a fait porter quand tu étais bébé. Paro queda soborobeke. L'onction puissante de Jésus a une puissance pour faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. La puissance. Alors, j'ai dit déjà à tout le monde. Rabo queda bashi. Pendant que tu te connectes à ces programmes, tu es en train de te connecter à l'onction que Dieu a mis sur moi. Et parce que Robashi kara, parce que tu te connectes à l'onction que Dieu a mis sur moi. Tu es en train de te connecter. Robashi da raba. Tu es en train de te connecter à la puissance. Tu es en train de te connecter à l'autorité. Tu es en train de te connecter à Jésus qui est en moi. C'est lui qui m'a envoyé faire le travail. On est puissant de Jésus. Alors, cette puissance va entrer dans ta main. Cette puissance va entrer spécialement pour ce soir. Cette puissance va entrer dans ton cerveau. J'ai dit shalom à ma fille Fanny. Fanny, sois bénie là où tu es. Que la puissance de Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bien aimé, aidez-nous à partager cette vidéo. Aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères de soeur puissent se connecter. Que ensemble, nous puissions être bénis par la parole du Seigneur. Je suis en train de prier pour la tête de quelqu'un. Le sorcier. Je parle pas encore d'Abu Ndika. J'ai dit que les sorciers étaient les espions de Satan. Les sorciers étaient les espions de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un sorcier à côté de toi qui t'a fait des mauvaises choses et tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est un sorcier. Dans des pays, quand il y a un sorcier qui est espion de Satan. Et cet espion de Satan devient président. Ou bien il devient un roi. Rappelez-vous de la reine Jézabel. Elle était sorcière. Mais maintenant, parce qu'elle est devenue la reine en Israël. Parce qu'elle était la reine à Jérusalem. Elle pouvait maintenant envoûter tout Israël. Elle a donné la nourriture ensorcellée aux prophètes. Les prophètes ont perdu les yeux prophétiques. C'est la sorcellerie. Alors, c'est pourquoi je dis que la sorcellerie, c'est l'espionnage de Satan. Et alors, cet espionnage, ça entre pour abégler ton cerveau. Ton cerveau n'arrive pas à voir. Tu as ce qu'on appelle les ennemis invisibles. Donc, tu sais, vous savez, il y a des gens qui sont au bout. Ils sont au bout de leur vie. Ils veulent se suicider. Parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que les choses ne marchent pas. Mais ils essaient de voir qu'est-ce qui complique leur vie. Ils essaient de chercher qu'est-ce qui complique leur vie. Mais ils n'arrivent pas à voir. Parce que quoi? L'invisibilité de la sorcellerie. Tous les ennemis invisibles dans ta vie. Aujourd'hui, j'envoie un feu pour le faire tomber. J'envoie un feu pour le faire tomber. J'envoie un feu pour le faire tomber. Au nom puissant de Jésus, bien aimé. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Par le nom puissant de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Par le nom puissant de Jésus. Je veux que tu puisses le déclarer. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, je refuse de laisser vivre la sorcière dans mon cerveau. Il y a quelqu'un qui doit prier pour son cerveau ce soir. Tu vas dire avec moi. Je refuse de laisser vivre la sorcière dans mon cerveau. Les démons de la sorcellerie ne peuvent plus dominer mon cerveau. Ta promotion qui a été bloquée par les sorciers, elle vient vers toi par le feu. Je suis en train de voir le ciel dans ta vie ouverte. Et la boule de Shekarabaka, c'est comme une boule de feu qui descend. Et cette boule de feu est en train de brûler tous les sorciers qui étaient dans ton ciel. Tous les sorciers qui étaient dans ton ciel sont brûlés par le feu. Et ton élévation arrive. Ta promotion arrive. Ta couronne arrive. Au nom puissant de Jésus. Et je dis à quelqu'un, ton mariage arrive par le feu. Ton mariage arrive par le feu. Tous les sorciers qui étaient ensemble pour manger ton mariage, ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Il y a les gens qui pleurent. Ils disent qu'il pleure, il pleure. Bon, allez pleurer, allez pleurer là-bas. Nous sommes en train de faire les choses prophétiques ici. Je suis en train de dire à quelqu'un. Oui, tu peux me dire, oh, homme de Dieu, mais n'est-ce pas la Bible dit que vous aimerez vos ennemis. Vous aimez. Oui, on aime les personnes. On aime les gens. On n'aime pas les démons. Dieu ne t'a pas demandé d'aimer les démons. Dieu, tu aimeras ton prochain. Oui, pas ton prochain. Tu aimeras ton prochain à la personne. Pas les démons. Pas les démons. Donc, Dieu ne va pas trouver dans la Bible où Dieu te dit d'aimer les démons ou d'aimer le mal. Nous sommes en train d'attaquer les démons. Les démons. Tu dis, toi, démon de la sorcellerie, tu ne peux pas envoûter mon cerveau au nom de Jésus. Toi, démon de la sorcellerie, tu ne peux pas envoûter mon cerveau au nom de Jésus. Toi, démon de la sorcellerie, tu ne peux pas envoûter mon cerveau par le feu au nom de Jésus. Alors, c'est une personne qui a un mauvais cœur. La personne a accepté le mauvais cœur. La personne a accepté d'être un marabout. La personne a accepté d'être un vaudou. La personne a un mauvais cœur. C'est la personne, maintenant, qui veut utiliser la sorcellerie pour te tuer. Alors, si quelqu'un vient avec son arme et décide à tuer le prophète de Dieu, le prophète de Dieu a le droit de dire, toute arme forgée contre moi doit rentrer d'où ça vient. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur et ça doit rentrer au nom de Jésus. Toute la semaine, je vous ai parlé. Goliath était venu avec un épée. Goliath était un sorcier. Goliath était venu avec un épée. Il était en train d'insulter l'armée d'Israël. Il avait son épée et il disait que j'ai l'épée, je vais vous tuer. Mais quand David est venu, il avait pris l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath. Voilà pourquoi je prophétise. Je pointe ta vie. Je te pointe. Je te pointe. Où est ma caméra? Je te pointe avec mon doigt. Je te dis, toi qui me regardes ce soir, tous les sorciers qui sont venus pour manger ta vie, ils vont se manger eux-mêmes. Tous les sorciers qui sont venus pour manger ton cerveau, ils vont se manger eux-mêmes par les noms puissants de Jésus. Je te pointe et je te dis, toute l'imitation des sorciers dans ta vie doit brûler ce soir. Pendant que je parle maintenant, je dis shalom à ma soeur Etinissa. Sois béni Etinissa, je suis ton papa et ça fait longtemps que tu me cherches. Sois béni, sois béni, je suis content de te voir connecté ce soir. Soyez tous bénis par mes soeurs et frères, soyez tous bénis. Même toi qui ne me dis pas bonsoir dans les commentaires, sois béni là où tu es, que la puissance de Dieu brûle tous les sorciers contre toi. Tous les sorciers contre toi brûlent. Il est temps que l'Église décide d'allumer un feu contre les sorciers. Voilà ce que je suis en train de faire ce soir. Et le feu voit le brûler. Le feu voit le brûler au nom puissant de Jésus. Le feu voit le brûler. Yes, 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 yes. Au nom puissant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu. Oh mon Dieu, donne-moi ton feu. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, il est en train d'allumer un feu. Dieu est en train d'allumer un feu. Je veux que quelqu'un puisse dire, oh mon Dieu, donne-moi ton feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Dis, oh mon Dieu, donne-moi un feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Oh mon Dieu, donne-moi un feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Oh mon Dieu, donne-moi un feu contre tous les sorciers qui attaquent ma vie. Au nom de Jésus. Yes, j'ai dit shalom à Master Christel Sajiro. Sois béni Christel, sois béni par le nom puissant de Jésus. Oh non puissant de Jésus. Dieu est en train de faire des choses maintenant là. Le Seigneur est en train de faire des choses maintenant là. Il est en train de faire des choses maintenant. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu est en train de faire des choses. Rabo, Sheke, Rabah, Shoko. Dieu est en train de faire des choses. Pendant que je suis en train de parler au Dieu, yes, il y a un feu que Dieu a allumé maintenant dans la maison de quelqu'un. Il y a un feu que Dieu, Brachikera, Boreikera, Dieu a allumé un feu dans la maison de quelqu'un. Pendant que tu me regardes, la vase, là où on avait mis ta vie, elle est brûlée par le nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Yes! Oh mon Dieu, délivre-moi par le feu. Quelqu'un va dire, oh mon Dieu, délivre-moi de la sorcellerie de la maison de mon père. Mon Dieu, délivre-moi de la sorcellerie de la maison de ma mère. Par le feu, par le feu, par le feu. Toutes les limitations que je suis en train de voir dans ta vie. Ce soir, tu vas savoir que je suis un prophète envoyé par le Dieu. Par le véritable Dieu de Jacob. Voilà ce que je vois. Il y a un ange avec une épée. Il y a un ange avec une épée. Il y a un ange avec une épée. Il y a Takaraboso. Il est en train de travailler dans le ciel. Il est en train de boucher. Pendant que les anges de Dieu volent, on refuse à tous les sorciers de voler. On refuse à tous les sorciers de voler. Tu vas dire avec moi ce soir, par le nom de Jésus, je refuse à tous les sorciers de ma famille de voler dans mon ciel. Je refuse. Il y a quelqu'un qui doit dire cette chose maintenant. Tu dois d'abord refuser. Quand tu es en train de refuser, ça veut dire que de l'autre côté, tu es en train de donner la permission. Tu es en train de donner la permission aux anges de Dieu de couper tous les sorciers avec le paix qui brûle. Au nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, brûle tous les sorciers. Tous les sorciers qui sont en train de voler dans le ciel, tout l'ensemble des sorciers qui sont en train de voler parce qu'il y a des sorciers qui ont été brûlés, ils sont partis demander des renforts. Ils sont partis demander à la fois qu'on est en train de nous brûler ici, les choses ne marchent pas et on les brûle aussi. Toutes les limitations, je suis en train de voir dans ton ciel des limitations qui ont été mises par les sorciers. Des limitations qui ont été mises par les sorciers. De façon que même ta prière n'arrive pas à monter. Même ta prière n'arrive pas à monter. Aujourd'hui, j'envoie un ange de Dieu. On les appelle les messagers du feu. Aro Kedaké, Dieu envoie avec un feu pour brûler. Ces soirs, je declare dans ton espace, dans ton ciel, les anges de Dieu pour faire tomber, faire tomber, faire tomber tous les sorciers. Tous les sorciers qui sont en train de tourner dans ton ciel. On le fait tomber par le feu, au nom de Jésus. Tous les sorciers qui sont en train de tourner dans ton ciel. On le fait tomber par le feu. Sorciers de limitation. Tous les chiennes invisibles de limitation. Ces chiennes, je les avais vies hier. Aujourd'hui, je le vois encore résister dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es, mais aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tous les limitations, les blocages. Tu as été placé dans ta vie par les sorciers. Blocage dans ton travail. Blocage dans ton ministère. Blocage dans tes affaires. Blocage dans tes finances. Aujourd'hui, ces chiennes invisibles de Satan. Ces chiennes invisibles des sorciers. Je le brise par le nom de Jésus. Je le brise par le nom de Jésus. Je le brise par le nom de Jésus. Je brise ces chiennes. Yes! Au nom puissant de Jésus. Je refuse toute limitation dans ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse toute limitation dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu l'as dit. Répète ça avec moi. Bien-aimé, répète ça avec moi. Je refuse toute limitation dans ma vie au nom de Jésus. Toute limitation qui a été placée dans ta vie par les sorciers. Je commande ces limitations de brûler par le feu. Quelqu'un va dire avec moi là où tu es. Toi sorcellerie dans la maison de ma mère. Brûle par le nom de Jésus. Toi sorcellerie dans la maison de mon père. Brûle par le nom de Jésus. Commence à tirer. Continue. C'est un feu qui sort de ta bouche. Continue à déclarer. Continue à commander. Tu dis. Toi sorcellerie dans la maison de mon père. Brûle par le nom de Jésus. Toi sorcellerie dans la maison de ma mère. Brûle par le nom de Jésus. Brûle par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Il y a un grand feu qui est allumé En ces lieux Je prie à ces mêmes feux dans ta maison Toi qui es connecté à ces programmes Reçois ces feux ici Reçois ce feu ici Tous les sorciers qui dérangent ta vie Qu'ils soient visités par le feu Au nom de Jésus, merci Seigneur Le Saro Béchéka La parole de ce soir me revient La parole de ce soir me revient La parole de ce soir me revient Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle Je suis en train de prier Pour le cerveau de quelqu'un Ton cerveau a été envoûté Ça fait beaucoup de années Tu n'arrives pas Tu essaies de voir la vie Mais tu ne vois pas la vie Comme normal Parce que ton cerveau est envoûté Je vois quelqu'un Le sorcier de ta famille Ils t'ont enveiglé Tellement enveiglé Qu'ils sont à mesure Que pendant la nuit Quand tu dors Ils peuvent te faire sortir De ton lit T'amener dans la sorcellerie Et tu travailles pour eux dans la sorcellerie Et ils te ramènent le matin Tu te réveilles fatigué Tu te réveilles avec les épaules fatiguées Tu te réveilles avec des lourdes fardeaux dans ta vie Sans le savoir, tu as travaillé la nuit Tes yeux sont fermés Tu n'arrives pas à voir Alors à partir d'aujourd'hui Cette malédiction sur ta vie Je la brise Je suis un prophète de Dieu Je suis envoyé par Dieu Pour délivrer la vie de quelqu'un Il a mis l'onction sur ma tête Pour délivrer la vie de quelqu'un Je suis autorisé De dire une parole à partir d'ici Et cette parole elle sort d'ici Elle arrive chez toi Comme un feu Je suis autorisé Pendant que tu te connectes Pendant que tu te connectes à l'onction C'est ce qu'on appelle la connexion prophétique Tu te connectes avec ce que Dieu a mis sur ma tête Et je fais sortir ce que Dieu a mis sur moi Sans entrer dans ta maison Ça fait un travail dans ta vie Parce que c'est la parole de Dieu La parole de Dieu est comme un feu Dieu Laissez-moi aider une personne Quand Dieu a voulu créer le cieux et la terre Tu as vu Dieu bouger de son trône Quand Dieu devait créer le cieux et la terre Dieu n'a pas bougé de son trône Dès là où il était Dieu a dit que la lumière soit Et la lumière fut Dès là où il était Et l'homme a dit Seigneur Si tu peux seulement dire une parole Il y a une parole dans ma bouche pour ton cerveau ce soir Je commande la libération de ton cerveau Je commande la libération de ton cerveau Par les noms puissants de Jésus Je commande tout blocage dans ton cerveau Il doit brûler ce soir Il doit brûler ce soir Par les noms puissants de Jésus Il y a quelqu'un Cette semaine Qui a Des témoignages Pour moi J'ai reçu une personne Déjà qui m'a parlé Il m'a dit Oh homme de Dieu Tout ce que tu disais Tu me parlais à moi Il y a quelqu'un d'autre Mon numéro Pour ceux qui n'ont pas mon numéro Mon numéro Est dans Dans la description de ce programme Prends le numéro Et fais-moi savoir ce que le Seigneur a fait pour toi Le témoignage aussi permet De façon que Quand tu témoignes Il ne puisse pas être à mesure De reconstruire ces choses-là sur toi Au nom puissant de Jésus Je suis en train de déclarer Je t'ai dit encore Par le nom de Jésus Ton cerveau Est en train de brûler Je vois quelqu'un par derrière là Ton cerveau est en train de brûler Ton cerveau est en train de brûler Pendant que ton cerveau est en train de brûler Tu dis que Oh mon Dieu Est-ce qu'il y avait quelque chose-là derrière mon cerveau Tu dis Oh Seigneur Est-ce qu'il y avait quelque chose-là derrière mon cerveau Je t'ai dit Ton cerveau est en train de brûler ce soir Par le nom puissant de Jésus Ton cerveau est en train de brûler ce soir Par le nom puissant de Jésus Parce que le Seigneur m'a parlé pour ce programme Qu'il va avoir des délivrances des cerveaux Pour ce soir Pour ce soir Dieu m'a parlé pour ce soir Qu'il va avoir des cerveaux délivrés Il y a des cerveaux qui vont être délivrés Pendant que je suis en train de parler Cette parole prophétique qui saute dans ma bouche C'est un feu Elle entre dans tes oreilles Elle brûle la bouquette à beau La parole brûle La forteresse des sorciers dans ton cerveau Elle doit brûler pendant que je parle ce soir La forteresse des sorciers dans ton cerveau Doit brûler ce soir Pendant que je suis en train de parler Au nom puissant de Jésus Pendant que je suis en train de parler Je ne te parle pas des choses qui vont arriver la semaine prochaine Je suis en train de te parler des choses Pendant que je parle des choses arrivent Pendant que je parle des choses Doit arriver au nom de Jésus Pendant que je te parle Ces choses arrivent Oh mon Dieu Il y a quelqu'un qui doit m'aider à partager ces vidéos Pour délivrer un ami Aide-moi Il y a un de tes amis Qui doit être délivré ce soir Le feu doit entrer dans son cerveau Ça fait des années que ton cerveau a été bloqué Mais pour ces soirs ça s'arrête là Pour ces soirs ça s'arrête là Je le dis au nom de Jésus Je le dis au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Oh yes ma soeur Yolande Pagna Sois bénie, sois bénie, sois bénie Par le nom puissant de Jésus Bien aimé aidez-nous à partager ces vidéos Aidez-nous à partager ces vidéos Pendant que Dieu est en... Il y a des cerveaux Des histoires qu'on a construites dans ton cerveau Pendant des années Je suis en train de le voir fuir C'est en train de sauter Il y a des bagages des sorciers Qu'ils ont mis dans ton cerveau Pour te faire voir des films Pendant que ta vie est en train d'être détruit Toi tu vois des films Pendant que ta vie est en train d'être enfoncée Toi tu vois des films Mais ce soir Tous les bagages des sorciers dans ton cerveau Doient brûler Tous les bagages des sorciers dans ton cerveau Doient brûler Et les sorciers Qui appliquent Que ce soit son travail De mettre des bêtises dans ton cerveau Sa main prend feu Le Dieu véritable est en train de me parler Le véritable Dieu est en train de me parler Et je te dis ce que Dieu m'a dit Je t'annonce ce que le Seigneur m'annonce Je te parle de ce que le Seigneur Dieu me fait voir La co-brenda shika Ton cerveau doit être libéré ce soir De toute la sorcellerie qui t'est dérangée Astrid, ma fille, soit béni là où tu es Qu'une puissance de Dieu descend sur ton cerveau Une puissance Ton intelligence doit revenir dans ton cerveau Rapidement au nom de Jésus Ton intelligence doit revenir dans ton cerveau Rapidement, immédiatement Au nom puissant de Jésus Pendant que je suis en train de parler Les choses dont je suis en train de parler Ça doit arriver pendant que je suis en train de parler Par l'onction de Dieu Rassarabou Par l'onction de Dieu sur moi Je te dis ce que Dieu m'a dit qu'il va faire ce soir Ton cerveau doit être libéré ce soir Le fenêtre De ton cerveau doit être réouvert Enfin que tu puisses voir la lumière Ton intelligence doit tourner encore Tu te broques Comment est-ce que tes affaires peuvent progresser Pendant que ton vrai cerveau est en bas de la mer On a laissé quelque chose dans ta tête Pendant que ton vrai cerveau est en bas de la mer Tous les sorciers de ta famille utilisent ton cerveau Tu sais que tu es intelligent Mais ton intelligence n'arrive pas à te faire sortir Du trou là où on t'a mis Alors si tu ne sors pas du trou là où on t'a mis C'est ce qu'on appelle la mort Rackenda Korobo Shikarabara Mais l'onction L'onction C'est ce qu'on appelle l'onction de Jésus C'est la puissance de Jésus Qui descend sur toi Et tu vois la lumière L'onction C'est la puissance de Jésus Qui descend sur toi Et tu es sauvé L'onction C'est la puissance de Jésus Qui descend sur toi Et toute la sorcellerie qui était dans ta tête Fuit La sorcellerie qui était dans ta tête Fuit La sorcellerie qui était dans ta tête Doit fuir au nom de Jésus Quelqu'un va dire avec moi Lève-toi mon Dieu Que tous les sorciers qui sont contre ma tête Commencent à fuir au nom de Jésus Lève-toi éternel mon Dieu Brûle tous les sorciers Contre ma tête Pourquoi les attaques Contre ta tête Quelqu'un peut me demander Oh homme de Dieu Pourquoi ces attaques contre ma tête Pourquoi est-ce que je mal à la tête Quand on attaque ta tête ? Quand on attaque ton cerveau C'est ça C'est ce qu'on appelle On veut dire attaquer ta vie Parce que ta tête c'est ton autorité Ta tête c'est ton identité On dit que Jésus Christ est la tête de l'église La tête c'est là où on met la couronne Les étoiles de ta vie C'est sur ta tête Sur ton front Les étoiles sont attachées à ta couronne Qu'on met sur la tête Maintenant si ta tête est attaquée Si tes étoiles sont effacées Comment est-ce que tu peux réussir dans la vie ? Comment est-ce que tu peux sauter les obstacles ? Comment est-ce que tu vas avoir des promotions ? Comment est-ce que tu vas avancer même dans ton ministère ? Comment est-ce que tu vas avoir ton joli mariage ? Comment est-ce que tu vas avoir ton voyage ? Pendant que ta tête est attaquée Ta couronne n'est pas à la tête Ta tête est environnée par des bandages de la sorcellerie Pour te rendre aveugle Mais c'est ce que tu dis Au nom puissant de Jésus Tous les sorciers contre ma tête Brûlez au nom de Jésus Quelqu'un là où tu es Là où tu es Tu t'attaques au brindage Tu dois le dire ce soir Là où tu es Tu vas dire Laisse que les gens de la maison Pensent que tu es devenu fou Laisse que les gens de la maison Pensent que tu es devenu folle Mais tu dois le dire ce soir avec moi Tous les sorciers contre ma tête Brûlez au nom de Jésus Tous les sorciers contre ma tête Brûlez au nom puissant de Jésus Tous les sorciers Tu vas les répéter avec moi Si tu ne peux pas les dire dans la maison Où tu es Je te dis Écris-les en capital dans les commentaires Tu vas dire Tous les sorciers contre ma tête Brûlez au nom de Jésus Toute la sorcellerie Qu'on a plantée dans ma tête Brûle Tu vas commander A la sorcellerie Qu'on a mis dans ta tête De brûler Tu vas commander A la sorcellerie Qu'on a mis dans ta tête De brûler Tu vas dire Toi sorcellerie Dans ma tête Brûle Au nom de Jésus Il y a des opérations Des sorciers Qui sont différents D'une personne A une personne Mais quand il s'agit Des attaques De la sorcellerie Contre la tête Et le cerveau C'est la même chose C'est la même Pourquoi est-ce que Jésus A porté une couronne Des épines Jésus a porté Une couronne Des épines Pour prendre la malédiction Qui était destinée Pour ta tête Pour prendre les épines C'était pour ta tête Mais Jésus Christ A porté cette couronne Des épines Pourquoi C'est le sorcier Qui vient Avec une couronne Des épines Sur les gens Si tu as une couronne Des épines Sur ta tête Tu ne peux pas Réfléchir comme il faut Si tu as une couronne Des épines Sur ta tête Tu ne peux pas Réfléchir comme il faut Si tu as une couronne Des épines Sur ta tête Tes idées Ne peuvent pas sortir Comme il faut Comment est-ce que tu peux Avoir une bonne idée Si ta tête Je suis Ouin Je suis Ouin Je suis Ouin Je suis un Ouin de Dieu Je suis un prophète de Dieu Et je déclare Dans ma dimension De prophète de Dieu Tous les épines Qu'on a mis Dans ton cerveau Je les commande De rentrer A l'expéditeur De rentrer A la source Les sorciers Qui est venu Planter Les épines Dans ton cerveau Il va manger Ses propres épines Il va manger Ses propres épines Il va les manger Maintenant Il n'y a pas de délai Dans la manifestation De la parole de Dieu Tous les clous Qu'on a mis Dans ton cerveau Je les commande De sortir Je les commande De sortir J'ai raboqué Par le feu Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Une minute Une minute J'ai parlé pour les oreilles De quelqu'un Tes oreilles Ont été assassinées Par des clous J'ai vu tes oreilles On a enfoncé des clous De la sorcellerie Dans tes oreilles Voilà pourquoi Tu as mal aux oreilles C'est soit Pendant que tu me regardes Pas demain Pendant que la parole Sors Tes oreilles sont guéries Tu me permets Prokeraba Sukoraba Tout celui qui est connecté Directement Me permet de prier pour lui Voilà l'onction Sur mon ministère Voilà l'onction Sur cette plateforme Si tu ne veux pas Recevoir cette onction Tu peux fuir Là tu peux fuir Parce que c'est dangereux Parce que si tu aimes Ton oncle Ta tante Qui est sorcière Qui va te manger La tante va te manger Mais toi tu l'aimes beaucoup Oh j'aime beaucoup ma tante Elle est vraiment gentille Elle m'achète de bonbons Elle m'achète des biscuits Mais dans la sorcellerie Ta tante C'est un gros serpent Qui va te manger Mais si tu restes connecté ici L'onction de la puissance de Dieu Peut te frapper dans le ventre Et commander un feu Sur ta tante Là où elle est Elle risque de tomber C'est pourquoi Tu feras mieux Si tu aimes ta tante Si tu préfères Que ta tante Te mange toi Et que tu puisses partir Alors fuis 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 Et que la tante Parte te manger Là-bas Mais pour toi Qui es connecté Pour toi Qui veux voir la délivrance Toi qui es fatigué Toi qui es en train De dire Oh Dieu Jusqu'à Les sorciers Les sorciers Vont bloquer ma vie Jusqu'à Oh le Seigneur Dieu Est un guerrier Le Seigneur Dieu Est un guerrier Le Seigneur est un guerrier Il veut délivrer ta vie Par le feu Le Seigneur est un guerrier Il veut te délivrer Immédiatement Par le feu Raboundé Le Seigneur est un guerrier Il s'est gabouché D'abord Pharaon Avec tous les soldats Pharaon Est venu Avec tous ses soldats Pour taper Les enfants d'Israël Pharaon A fait ça Aux enfants d'Israël Mais le jour Quand l'onction prophétique Est venue Tous les soldats Qui étaient Avec Pharaon Qui ont suivi Pharaon La parole de Dieu Avait dit Les Les gypsiens Que vous voyez Aujourd'hui Vous n'allez jamais Plus revoir Oui Parce que Pharaon Est venu Pour taper Les enfants d'Israël Pharaon Et son armée Et ses chariots Ils sont venus Attaquer Les enfants d'Israël Pour les déchirer Tous les sorciers Qui sont venus Pour déchirer Ta vie Ils seront déchirés Ils seront déchirés Bro Il y a une parole Qui sort de ma bouche Et cette parole Elle ne va pas rentrer vide Parce que c'est Dieu Qui est en train De parler à quelqu'un Les Marocais Je suis en train De voir L'échelle De ta vie Ouverte Je suis en train De te voir Tu es en train De monter A l'échelle Tu montes A l'échelle Tu montes A l'échelle Pour cette fois-ci Tu es en train De monter A l'échelle L'élevation De ta vie Arrive Maintenant Il y a des témoignages Je suis en train De voir Une grande bouteille Que Dieu a ouvert Il est en train De verser l'onction Il est en train De verser l'onction J'ai dit J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que tu me Montres Le Seigneur Est en train De verser L'onction A partir De ma tête Et c'est là Tout ce qui est Connecté Ce soir Comme l'électricité Prophétique L'électricité Il va mourir A ta place Je répète Il va mourir A ta place Ainsi dit L'éternel Le véritable Dieu Il va mourir A ta place 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 Par le nom Puissant De Jésus Il va Carobo Ceux qui sont Venus Pour te manger Il va mourir A ta place Ceux qui sont Venus Pour manger Tes enfants Il va mourir A la place De tes enfants Ceux qui sont Venus Pour provoquer Les accidents De la mort Dans ta vie Il va mourir A ta place J'entends Dans mes oreilles Je les dis A quelqu'un Ce soir Il va mourir A ta place Au nom De Jésus Il va mourir A ta place Au bord De Shindarataka Je suis En train De voir La main De Dieu Qui est En train De bouleverser Des montagnes Ceux qui sont Partis C'est Caché En bas De la montagne Le Seigneur Les attaque Même en bas De la montagne Même en bas De la montagne Le véritable Dieu Les attaque Bien aimé Si tu n'as pas Encore partagé Ces vidéos Aide-moi A partager Ces vidéos Aide-moi A partager Ces vidéos Aide-moi A partager Le vidéo Partage Appuie Sur partage Aide-moi A partager Là où tu es Aide-moi A partager Ces vidéos Par le nom Puissant De Jésus Je parle A mes frères Et ceux Ceux qui nous regardent Dans les différents Groupes Dans nos différents Groupes Si nos différents Pages Tu peux me dire Que homme de Dieu Comment ça veut dire Que moi Je n'arrive pas A voir mes commentaires A l'écran Oui Les commentaires Parce que je ne peux pas Je ne peux pas Connecter les commentaires Sur tous les différents Pages Dans tous les différents Groupes Le système Est connecté A notre page King TV Alors tous les commentaires Qui filent aussi A l'écran Ce sont les commentaires De King TV Alors si tu veux Voir ton commentaire C'est automatique Alors tu veux Voir ton commentaire Directement aussi Inscris-toi Viens nous regarder A partir directement De King TV Je sais qu'il y a Nos frères Qui nous regardent Dans les différents Groupes Sur les différents Pages Au nom de Jésus Sur les différents Pages Alors tu peux Viens sur King TV Donc King TV C'est King TV Oui Comme tu le vois Sur l'écran On nous a mis King TV C'est comme ça Que tu le vois King TV 4 Au nom puissant De Jésus Au nom puissant Puissant De Jésus Alléluia 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 Gloire soit rendue A Jésus Qui est le Christ Joro Je vois Je vois le témoignage De notre frère Jacques Je vu un ange Dans ma chambre Au nom puissant Au nom puissant Je suis un ange Les enfants La délivrance Le Dieu d'Israël Il y a un liquide Qui est en train de couler Sur ta tête Il y a comme une liquide Qui coule sur ta tête Là pendant que tu me regardes C'est comme Hier C'est Je suis en train de voir Sur quelqu'un Une liquide Et cette liquide C'est comme le miel J'ai vu J'ai vu ces témoignages Dans la vie De quelqu'un Cette semaine Et ça vient aussi Dieu visite quelqu'un Aussi Avec la même chose Ce soir Visite ta prophétique Ta tête Est délivrée Tes rêves Qui ont été limités Bloqués Par la sorcellerie Qui était sur ton cerveau Tes rêves sont libérés La définition De tes idées Est délivrée Yes Tes certificats Oui Tes certificats Il y a quelqu'un Qui est connecté A ce ministère Avec beaucoup Des certificats Tu as des certificats Mais Dans la maison C'est comme le papier Mais le vrai certificat Sont dehors Dans la sorcellerie Les sorciers Chaque nuit Ils font leur Numéro 1 L'air numéro 2 Sur tes certificats Dans la sorcellerie Mais ce soir Un feu Les a brûlés Un feu Les a brûlés Ta promotion Pendant que je suis En train de parler Je suis en train de voir Un certificat Qui sort du ciel Pour toi Je suis en train de voir Ton élévation Qui sort du ciel Par le feu Je suis en train de voir Ta promotion Par le feu Mon Dieu Mon Dieu Yes C'est ce que j'ai vu Yes J'avais vu ces choses Je ne sais pas si j'ai parlé J'ai dit ça Je vois quelqu'un monter Tu montais les escaliers Et les escaliers T'as mené devant Le ciel Tu montais Ton ciel Est ouvert Et tu étais En mesure de monter Les escaliers Et je te dis C'est l'élévation C'est l'élévation C'est la promotion Yes Ta compagnie Qui va produire De l'argent Et de l'argent Et de l'argent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Il y a beaucoup Il y a Toi sois béni Toi sois béni Toi sois béni Je te béni Et puis je te dis Toi sois béni Toi sois béni Au nom de Jésus Et je te dis Tout Il y a beaucoup de gens Qui ont tes dettes Bien qu'ils veulent payer Ils n'arrivent pas à payer Il y a beaucoup de gens Qui ont tes dettes Bien qu'ils veulent payer Ils n'arrivent pas à payer Parce que C'est la sorcellerie Qui est venue Prendre ton Argent Eux Ce sont des sorcelles Qui sont venus Emprêter ton argent Et ils gardent ton argent Dans la sorcellerie Ils ne veulent pas payer La dette Aujourd'hui Comme un prophète J'envoie un feu 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 Par le nom de Jésus J'envoie un feu J'envoie un feu Par le nom de Jésus Oh yes Oh yes C'est toi ma fille Yolande C'est toi ma fille Yolande Tous ceux qui sont venus Par le feu du Saint Esprit Par le feu Du Saint Esprit Par le feu Du Saint Esprit Par le feu Par le feu Du Saint Esprit Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Oh la tête Ta tête est délivrée Tes finances sont délivrées Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Oh mon Dieu Tu as fait des grandes choses Merci Seigneur Jésus Cette l'anxion de Dieu A été libérée ce soir Pour libérer les cerveaux De quelqu'un Et Ton cerveau est libéré La parole de Dieu Elle vient avec Une vol rapide La parole de Dieu Elle vole avec Une vol rapide Il n'y a pas de délai Dans la manifestation De ce que Dieu dit Dieu a parlé Dieu a parlé Il n'y a pas de délai Il n'y a pas de délai Dieu a dit La chose Et la chose Arrive Il n'y a pas de délai 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 Au nom puissant de Jésus Il n'y a pas de délai Au nom puissant de Jésus Il n'y a pas de délai Il n'y a pas de délai Il n'y a pas de délai On a puissant des choses Il n'y a pas de délai On a puissant des choses Il n'y a pas de délai Il y a des gens Pendant que je vous parle Il y a des gens qui sont dans leur maison Ils ne regardent pas ce programme Assis Non, ils sont par terre Pendant que le téléphone est à côté Ils sont par terre Le feu est en train de travailler dans leur ventre Et je suis en train de le voir Je le vois clairement à l'écran Au nom puissant de Jésus Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu La chose arrive pour Tatiana Kelly Au nom de Jésus Oh mon Dieu Diakorobechindaraba Obrondeshekirabaraba Obrokerambarabaraba 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 Oh mon Dieu 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 Tu délivres par le feu Tu délivres par le feu Tu délivres par le feu Brandashikirabaraba Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Tu délivres par le feu Le Dieu de Jacob Délivre par le feu Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le véritable Dieu délivre par le feu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. Quelqu'un va dire merci Seigneur Jésus. Là où tu es, tu vas dire merci Seigneur Jésus. Tu vas lui dire merci Seigneur, merci Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui oh mon Dieu, merci, merci. Oh merci Seigneur Jésus, merci mon roi, merci papa. Dis-lui merci papa, merci Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus, merci, merci. Alléluia, oh yes, dis-lui merci Jésus, merci. Dis-lui merci, mon cerveau a été délivré ce soir. Mon cerveau a été délivré ce soir par la délivrance du Tout-Puissant. Mon cerveau, dis-lui Seigneur merci, mon cerveau a été délivré ce soir. De toute la sorcellerie, toute la construction des sorciers qui était sur la tête, elle a été brûlée par le nom de Jésus. Toute la sorcellerie qui a été sur ta tête, elle a été brûlée par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus. Oh merci, mon véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, il n'y a pas de limites, les limitations qui ont été placées par les sorciers a été brûlées automatiquement par le nom puissant de Jésus. Il y a une colère sainte de Dieu contre les sorciers. Les sorciers ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont fait des dégâts et ils n'étaient pas challengés, ils n'étaient pas challenge. Il n'y avait pas de challenge contre eux. Mais ce soir, nous sommes en train de monter un feu contre les sorciers. Voilà pourquoi, avant qu'on ne se sépare ce soir, avant qu'on ne se sépare ce soir, je veux que tu répètes avec moi. Que le Shaky Akaro, oh mon Dieu, merci, 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 oh Rabat, l'onction continue à fonctionner, l'onction continue à fonctionner, l'onction continue à fonctionner. Mais avant qu'on ne se sépare ce soir, tu vas le dire. Je commande à tous les sorciers de ma famille de pleurer au nom de Jésus. Je commande à tous les sorciers de ma famille de pleurer au nom de Jésus. Je répète quelque chose avant qu'on ne se sépare ce soir. Ce n'est pas que je suis en train de faire monter les démons des sorciers contre le Saint-Esprit ou contre l'Église. Non, non, non. Les démons des sorciers ne sont rien. Il n'y a rien. Les démons des sorciers, ils sont aussi démons comme les démons des malariats, les démons de tous les bêtises qu'on a comme démons. Mais, les démons des sorciers n'ont jamais été attaqués. Il y a Bokoro, les démons des sorciers se cachent et les gens ne tirent pas. Les gens sont là, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Pendant que c'est un sorcier qui te rend mal à la tête. Oh, mon mariage vient de terminer. Pendant que c'est un sorcier, la nuit quand tu dors, les sorciers viennent, ils sèment les divorces. Mais toi, tu n'as jamais attaqué les sorciers. Dieu t'a dit que tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Pourquoi? Si tu laisses vivre les sorciers, les sorciers vont manger ton mariage. Les sorciers vont manger tes enfants. Les sorciers vont manger ton travail. Les sorciers vont manger ton cerveau. Les sorciers vont manger tes rêves. Les sorciers vont manger toutes tes compagnies. Les sorciers vont manger, ils vont manger. Et ils te mangent, toi, toi tu pars. Ils restent pour manger tes enfants. Si tes enfants ont les enfants, ils vont les manger aussi. Le combat contre la sorcellerie que nous avons maintenant, ce n'est pas nos combats. Ce sont les combats que nos grands-parents devaient terminer. Mais parce que nos grands-parents n'ont pas terminé les sorciers. Voilà pourquoi, de notre côté, nous nous donnons les chrétiens. Nous avons des enfants chrétiens. De l'autre côté, ils ont aussi les enfants sorciers. Ils donnent la sorcellerie aux enfants. Je vous ai raconté une histoire. Une femme, après, elle est partie à l'église. Elle a entendu, parce qu'elle est partie aux églises. Il y a des églises où on prie et les églises où on prie. Elle est partie dans une église où maintenant on prie. Elle a prié, elle a senti quelque chose. Elle a dit que, ah, ça, je vais amener ça aussi dans la maison. Elle est venue à la maison, elle a appelé ses enfants. Venez les enfants, on va prier. Parce que ce sont les enfants, ils ne pouvaient pas diffuser. Elle a vu la bonne, elle a appelé aussi la bonne. Oh bonne, viens, on va prier. La bonne a dit que, non, vos histoires de prière-là, moi, je ne vais pas faire. Elle a dit, quoi? Toi, depuis que tu es ici, tu ne m'as jamais manqué de respect. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, viens, on prie. Tu me dis, ça a dit que, vos histoires-là, je ne peux pas prier. Elle dit, pourquoi tu ne peux pas prier? Tu es une sorcière. La fille lui dit que, oui, je suis une sorcière. Elle dit que, toi, sorcier, prends tes histoires, sors de ma maison. Prends tes histoires, sors de ma maison. La fille, elle a pris ses histoires pour sortir de la maison. Avant de partir, elle a dit à la dame, oui, tes enfants-là, prient pour eux parce que je les ai déjà donné la sorcière. C'est avec eux qu'on a mangé ton mari. Et la petite fille, elle est sortie sorcière. Quoi? Oui, la bonne, elle est venue. Elle a contaminé les enfants. Ils ont mangé, les enfants ont mangé leur papa. Si tu ne les attaques pas, quand il faut les attaquer, ils vont te manger. Si tu ne les tires pas, voilà pourquoi la prophétie de Dieu pour Moïse, c'était Moïse. Parce que Pharaon, c'était un sorcier. Pharaon était un sorcier. Tous ses soldats étaient des sorciers. Alors, quand Pharaon venait contre les enfants d'Israël, Moïse devait prophétiser. Dieu a mis la prophétie dans Moïse pour dire, les Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus jamais le voir. Parce que les Égyptiens, ils n'étaient pas venus pour jouer avec les enfants d'Israël. Ils étaient venus avec les couteaux, les épées, les chevaux et les chariots. Mais la prophétie a déclaré, l'Égyptien que vous voyez, vous n'allez plus le voir. Voilà ce que je prophétise dans ta vie, avant que ce n'est pas ce soir. Les sorciers qui sont venus t'attaquer pendant des années toute la nuit, tu ne vas plus le voir par les noms puissants de Jésus. Les sorciers qui ont attaqué ta maison, tu ne vas plus le voir par les noms puissants de Jésus. Un feu, un feu de l'éternel, le dieu d'Élie, le dieu d'Élie, le dieu qui répond par le feu, le dieu de Jacob, le véritable dieu d'Israël, la terre d'Isaac, aujourd'hui, il les dévore au nom de Jésus. Tous les sorciers contre ta vie sont dévorés au nom de Jésus. Tous les sorciers contre ta vie sont dévorés au nom puissant de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est exode. Ça vient de la Bible. C'est un commandement. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est un commandement. Ça vient de la Bible. Exode 22, 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Par le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant que tu parles, aide-moi à partager. Prends-moi ton téléphone. Appuie sur partage. En bas là, en bas du vidéo. Prends-moi ton téléphone. Je mets mon téléphone là. Prends-moi ton téléphone. En bas là, à côté, il y a partage. Appuie sur partage. Partage. Que ce feu part dans la vie de quelqu'un. Bénis la vie de ton frère. Nous continuons le lundi. Nous allons continuer le lundi. Nous allons prier encore ensemble le lundi. Nous sommes dans la période de la grande délivrance. On va prier ensemble. Pendant que tu es en train de prier. Ta maison qu'on a volée va te revenir. On va prier ensemble. Pendant que tu es en train de prier avec moi. J'ai dit dans la vie de quelqu'un. Le mari que tu as cherché. Il va venir taper à la porte. Il va dire que je suis venu. Pour qu'on fasse le mariage. On va prier. Pendant qu'on est en train de prier. Les gens qui ont ta dette. Ils vont t'appeler. Arrête de nous brûler. On paie ton argent. On paie ton argent. Ils vont te payer avec intérêt. Par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons en direct le lundi. Même heure. 22h. Heure de Paris. Toi qui es connecté avec nous ce soir. Si tu n'as pas encore aimé notre page. KingTV4. Fais-le s'il te plaît. Aime la page. Partage la vidéo. Aime la page. Écris-moi dans les commentaires. Comme ça. Je puisse être en contact avec toi. Mon numéro de téléphone est sur. Dans la description de cette vidéo. Il y a mon numéro de téléphone. Alors. Prends. Écris-moi. C'est mon WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. C'est toujours ouvert. Si tu prends et tu m'écris maintenant. Je veux te répondre. Je sais que j'avais. Je devais parler avec des gens. C'est samedi. J'ai été. Cette semaine même. J'ai été vraiment très occupé. Mais. Le. A partir de la semaine prochaine. On va avoir le temps pour parler. Tu te connais toi-même. On va bien parler. A partir du lundi. On va s'appeler. On va parler. On va prier ensemble. Et Dieu va continuer à faire le travail pour nous. Alors. On se retrouve le lundi. Pour la suite de nos prières. Toi. Des fois. Tu es là. Tu entends qu'il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre. Ça part à gauche. Ça part à droite. Un serpent dans ton ventre qui sort à gauche. À droite. Il va pas. Avant qu'on arrive le lundi. Lui-même. Il va fuir. Parce qu'il sait que c'est ce qu'on va attaquer. Les démons en toi. C'est ce qu'on va l'attaquer le lundi. Parce que les démons. Ils peuvent voir dans le futur. Il a vu déjà. C'est ce qu'on va l'attaquer. C'est lui qu'on va brûler le lundi. Déjà. Il a fui. Alors. Connecte-toi. Connecte-toi. Le lundi. Connecte-toi avec moi. Parle avec moi. Écris-moi. Envoie-moi un message. Ça me fait toujours du bien. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Vous tous qui nous avez regardé pour la première fois. Soyez tous bénis. Et vous qui nous avez regardé pour la millième fois. Soyez tous bénis. Que le Seigneur continue à vous bénir. Shalom. 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 Bye, 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 bye. À lundi. Soyez tous bénis. Passez un joli dimanche. Pour ceux qui sont en Europe. Demain, ça sera chaud, 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 chaud. Chau.